... Alors Jesse, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut le dire, on se connaît. On se connaît très bien. Tu es mon pilote moto. Exactement. Tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Ouais. Je voulais que tu viennes témoigner ce soir. Ouais. Voilà. Non mais Thierry, tu vas pas pleurer, arrête. Mais si, parce que je sais ce qui t'est arrivé, tu me l'as déjà raconté à moi. Voilà, c'est le témoin de la semaine. Bonsoir Jesse. Bonsoir. Alors vous avez 44 ans. 44, oui. Et lorsque vous avez 8 mois, votre maman fait une tentative de suicide en se défénestrant du quatrième étage. C'est ça. L'état vous place. Oui. Et malgré votre très jeune âge, vous êtes balotté de nourrice en nourrice. Oui. C'est pas facile comme début de vie ça. Non, ça l'est pas effectivement. Mais bonsoir, c'est une période dont je me rappelle pas parce que j'étais tout petit. J'étais un bébé. Donc effectivement, peut-être ça a créé chez moi, puisque des choses inconscientes, d'une forme d'instabilité. Mais je me rappelle pas de cette période véritablement. C'est des souvenirs qu'on m'a indiqués tout simplement. Et puis à l'âge de 3 ans, on vous place dans une famille d'accueil en Orlandie. Et c'est là que vous allez vivre un enfer. Oui. Le mot enfer, c'est peu de le dire. Pour un enfant en tout cas. En fait, j'ai été placé dans une famille d'accueil, dans l'Orne, dans le 61. Et on m'a placé là-bas, bien entendu, parce que quand vous êtes un enfant de la DAS, vous êtes forcément un enfant traumatisé. Et quand on vous place dans une famille, c'est pour qu'on puisse vous soigner. Dans cette famille, déjà, quand un enfant est placé, la DAS exige qu'il ait une chambre pour lui. Donc j'avais ma chambre. Après, il y a tout le côté affectif qui est nécessaire. Tout ça, j'en étais dépourvu. J'avais rien. Ça veut dire que dès 3 ans, je devais rester dans ma chambre tout seul. On ne me sortait que pour manger. On ne m'appelait jamais par mon prénom. On m'a toujours appelé par mon nom de famille, Camara. D'accord ? J'avais, malheureusement, par rapport aux autres enfants de la famille, ils avaient tout. J'avais rien. Tout le temps, au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet. D'accord ? Ou alors, on me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique. Ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. On me faisait ça dès 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a cet épisode où, enfant, vous vous réjouissez d'aller à la kermesse de l'école. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les enfants maltraités, nous, on pisse au lit. C'est un classique. Et moi, je faisais pipi au lit. Et un jour, elle a soulevé ma couverture, elle avait une auréole. Elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a jeté dans la salle de bain. Elle m'a forcé à faire pipi dans les toilettes. Elle a pris un bol, elle a ramassé le pipi. Elle m'a demandé de le boire. Elle, c'est la mère qui vous a accueilli ? C'est la mère de ma famille d'accueil. C'est elle qui était chargée de s'occuper de moi. C'est elle qui vous faisait subir toutes ces violences ? Oui, oui. Toutes ces violences, ça venait d'elle. Et donc, je regarde le bol, je la regarde. Et elle me dit, t'iras pas à la kermesse si tu bois pas. J'ai bu. J'ai bu. J'ai été à la kermesse. On me fait boire de l'urine. On me fait taper dans des cueils pieds nus. On te fait manger ton mouchoir. On m'a fait manger mon mouchoir, Thierry. Un mouchoir en tissu. Les bons mouchoirs d'époque pour se manger notre morve. Tu vois ? Ce mouchoir, j'avais fait un nœud. Thierry, j'y arrivais pas. Elle m'a dit, tu le mangeras, à midi. Je savais qu'elle déconnait pas. J'ai tout fait pour le faire. J'ai pas réussi. À table, devant tous ses enfants, avec de la purée, elle était dans mon assiette. Elle est partie dans la cuisine. Moi, je suis un guerrier. J'ai dit, ok, il faut que je le mange. Je sais pas comment gérer. Il a passé ce mou. J'ai mis de la purée. Je l'ai mangé. Il est passé. Elle est revenue. Elle a dit, mais elle est où ? Je l'ai mangé. Elle était morte de rire. C'est tous morte de rire. Mais ça, c'est des sévices parmi tant d'autres. Il y a aussi cet épisode où à Noël, vous recevez comme cadeau un camion joué. Oui, les enfants de la DAS, on a cette chance d'avoir de l'argent de vêture, de l'argent de poche et on nous donne de l'argent pour acheter des cadeaux. Enfin, on donne aux familles. Ils m'avaient effectivement acheté tous mes cadeaux. J'étais content. J'y ai joué le jour de Noël. Sauf que le lendemain, j'avais pas le droit d'y jouer. C'était quoi comme cadeau ? Vous avez offert un cadeau ? J'avais un accordéon. J'avais un camion, un espèce de robot un peu à la Goldorak. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, c'est qu'elle avait pris mes jouets et les avait mis dans le placard mural en haut, dans ma chambre. Mais elle avait laissé la clé. Donc, qu'est-ce que je faisais moi ? Discrètement, j'ouvrais, je montais sur les deux étagères et je jouais en haut au cas où elles me surprennent, que je puisse vite me dégager et ralentir sur mon lit. J'étais pas con. Vous savez, quand vous êtes harcelé, jeune, vous vous êtes osagués tout le temps. Vous vous démerdez comme vous pouvez pour chercher votre liberté et votre moment de plaisir. D'accord ? Ça, je ne l'ai jamais perdu. Et donc, un jour, elle m'a surpris. Elle m'a tiré, elle m'a jeté sur le lit. Elle a pris mes jouets, elle m'a acheté dessus. Un camion a tapé sur mon genou, elle m'a sectionné tout le genou. La cicatrice, je la porte encore aujourd'hui. C'est un V. J'avais 8 ans. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés par la fenêtre. Mes jouets de Noël se sont explosés dans le sol. J'ai couru toute ma vie derrière ces jouets. Je suis content. Tu n'as plus rien compté, ça. Monia. Jesse, je tenais à vous offrir un cadeau aujourd'hui. Je voulais vous offrir un camion. Il était comme ça. Je voulais vous offrir le camion avec lequel vous auriez dû jouer avec de l'insouciance pendant toute votre enfance. parce que je sais que témoigner pour vous aujourd'hui, c'est la première fois et parce que c'est symbolique. On va l'appeler le camion de la résilience. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada